Johnny Hallyday est mort comme il a vécu, entouré de sa famille et de ses amis. Le chanteur a livré son dernier souffle accompagné par sa femme Laetitia, un ami proche de la famille et ses deux filles Jade et Joy. Les deux fillettes ont tenu bon, pour leur père, vous révèle Closer dans un numéro spécial, en kiosque ce 8 vendredi 8 décembre et déjà disponible en version numérique. Dans cette chambre au rez-de-chaussée de sa large demeure La Savana, à Marne-la-Coquette, il a passé ses dernières heures. Un appareillage médical y avait été installé pour lui garantir tout le confort nécessaire. Johnny Hallyday est mort à 74 ans des suites d'un cancer des poumons, a annoncé ce 6 décembre sa femme Laetitia. Le chanteur avait confirmé sa maladie en mars dernier. Le rocker préféré des français avait entamé un traitement sans vouloir pour autant arrêter la musique. Continuer à faire de la musique, c'était continuer à vivre. Il avait alors tenu à faire la tournée des vieilles canailles pour la deuxième fois, préparer un nouvel album et une tournée. Il sera inhumé à Saint-Barth Johnny Hallyday sera inhumé sur l'île Saint-Barthélemy, où le rocker et son épouse possèdent une maison, selon les informations RTL. Cet enterrement fera suite à un long hommage populaire organisé à Paris et confirmé, ce 7 décembre par l'Elysée. Il a été convenu entre la famille, les proches de Johnny Hallyday et la présidence de la République, que dans le cadre de cet hommage populaire, le convoi funéraire partira de l'Arc de Triomphe, puis descendra les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde avant de se rendre à l'église de la Madeleine pour un office religieux. Les musiciens de Johnny Hallyday l'accompagneront musicalement, a déclaré la présidence de la République avant de préciser, le président de la République prendra brièvement la parole pendant la cérémonie. Brigitte Macron sera, elle aussi, présente lors de cet hommage. Retrouvez le récit des dernières heures de Johnny Hallyday dans le magazine Hommage de Closer via l'application Closer Magazine, sur iOS, ou via l'application Kiosk Mag, sur Android. Sous-titrage Société Radio-Canada